et bonjour tout le monde bonjour 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 à vous depuis brazzaville pointe noire paris et ben moi je suis wilfrid massamba depuis Bogota en colombie je suis heureux de vous avoir tous pour ce pour ce live pour ce dialogue que nous avons voulu avec telle en face et c'est un dialogue ouvert nous parlons avec ce que nous avons avec notre coeur avec nous sommes là pour faire nous sommes nous sommes là non pour faire une révolution mais pour une révolution artistique pas exactement artistique mais ouvrir nos coeurs et dire ce que nous pensons sur le débat sur le thème que j'ai choisi et je vous ai fait appel parce que je sais que vous êtes des personnes de culture des personnes d'art des personnes qui aiment le Congo des personnes qui ont envie de faire évoluer les choses qui ont envie de faire avancer les choses donc on va plus ou moins dialoguer sur cette thématique qui est la formation artistique ou la formation en règle générale au Congo donc comme je disais tout à l'heure pour ouvrir la session nous allons voir une sansa qui va faire un bruit qui va donner un son qui va nous permettre d'ouvrir la session et quand je voudrais passer la parole donc j'ai choisi ce symbole là donc là je dis je me tais voilà quand je le passerai ça veut dire je me tais et quelqu'un le récupère pour prendre la parole donc pour commencer j'ai choisi comme thème décrisper la formation artistique au Congo qui pour moi est en étant au Congo pour raconter brièvement en étant au Congo de dernière mois quand j'ai choisi de rentrer au Congo il y a un peu plus d'un an j'ai remonté la fondation Bassango ce qui était là il y a une dizaine d'années en remontant la fondation Bassango en s'accent sur le travail sur le côté artistique exposition ça m'a donné l'impression des artistes les artistes qui avaient qui n'y avaient pas et qui avaient un manque et de ce moment qui est venu s'ajouter le festival de cinéma que j'avais créé en colombie le club de africa film festival en l'emmenant au Congo donc je me suis rendu compte même en faisant ce festival là qu'il y avait ce manque là il y avait ce besoin de créer une de donner une certaine formation d'aider une certaine formation artistique ou audiovisuelle aux jeunes aux jeunes personnes qui étaient là qui étaient en manque de débouchés on n'a pas là je n'ai pas la conviction de pouvoir donner du travail de donner une formation artistique à tous et à toutes ces personnes là mais l'envie était là de faire en sorte qu'il y ait que ces jeunes non seulement qu'ils puissent suivre une formation d'une formation différente qu'ils aient une ouverture d'esprit différente qu'ils puissent avoir cette possibilité de dire ok je veux être je peux être réalisateur je peux être preneur sans je peux être caméraman je peux être technicien sans je peux être je peux être ce que je veux dans le métier de l'audiovisuel alors pour cela qu'est ce que je peux faire qu'est ce que nous pouvons faire pour pouvoir accéder à cette formation là sachant très bien que au Congo il n'y a pas de il n'y a pas une école de une école sur l'audiovisuel il n'y a pas une école de cinéma donc avec nos petits moyens avec les moyens que nous avons eu on a essayé de donner une formation dit artistique et à des jeunes pour leur permettre de d'avoir cette envie de dépasser leur de s'ouvrir de s'ouvrir les horizons d'aller ailleurs de penser à autre chose non seulement ne pas devenir comme on dit c'est bien d'être avocat c'est bien d'être médecin c'est bien d'être pompier c'est bien d'être d'être pilote ou quoi que ce soit un autre métier ou policier ou gendarme ou pompier mais donner la possibilité aussi de s'ouvrir à d'autres métiers à une autre façon de voir les choses à des métiers artistiques ce qui manque au Congo donc parmi vous il y a des il y a un photographe Robert il y a un homme de théâtre qui est jurus et Chris Ogon il y a une journaliste Nicole il y a une juriste qui est devenue qui est aussi artiste qui est Mariuska donc parmi vous le travail que vous effectuez que vous avez que vous êtes en train d'effectuer il y a cette envie aussi de donner cette envie de former et cette capacité à vouloir donner ce que vous avez appris et donc c'est pour cela qu'on a choisi ce thème là qui est au delà de la formation artistique c'est la formation de matière générale qui se retrouve au point mort au Congo où on est la responsabilité de l'état les formateurs son formation et leur aptitude à donner une véritable formation à des jeunes créateurs donner une formation adéquate renforcerait la capacité des jeunes à produire du contenu de qualité sur un marché concurrentiel que le marché de l'audiovisuel on sait que c'est un marché concurrentiel non seulement au Congo en Afrique mais ailleurs et c'est leur donner des outils qui leur permettront de faire entendre leur voie de valoriser leur création ça c'est ce que nous avons envie de faire et donc pour en revenir donc la question que j'aimerais vous poser que je souhaite vous poser à tous pour qu'ils répondent dites moi comment changeriez-vous les choses comment pouvons-nous faire pour que les choses se puissent changer au Congo et donc nous sommes là pour dialoguer sur ça pour discuter pour donner notre point de vue donc pour être un débat ouvert donc le sentiment premier c'est je pense pas que nous ne sommes pas là pour apporter des solutions bien concrètes mais pour donner notre point de vue sur ce que nous voulons que les choses puissent changer comment la formation comment aborder une formation artistique en règle générale pour les jeunes et formation en règle générale pour les jeunes donc comme on dit un jour la session avec cette question donc je passe la parole à qui veulent bien apprendre on va commencer par qui par la jeune pardon la la jeune de ce de ce de ce petit dialogue de ce petit panel vous m'entendez on t'entend en tantôt en tantôt mariuska d'accord déjà je suis très contente de à cet échange et je crois que c'est on a besoin d'échanger d'ici on peut pas avoir des perspectives aussi sur ce que nous pouvons faire comment est ce que nous pouvons contribuer à apporter notre pierre à l'édifice moi personnellement je m'étais rendu compte que dans le milieu artistique en général dans le secteur du slam en particulier que c'est ce qui me concerne la matière première est là la matière grise est là les gens ont du talent les artistes ont du talent mais il y a certains domaines dans lesquels le talent ne suffit pas il faut être accompagné et là j'entends par là le secteur de la communication comment comment communiquer sur ces événements comment rechercher des partenariats comment financer ces projets ce sont des choses que plusieurs artistes au Congo ignorent pas parce qu'ils veulent mais parce qu'ils n'ont pas l'information donc moi dans le cadre des ateliers dans le cadre de mes activités je me suis dit que je ne vais pas juste me limiter à juste faire des prestations slam et puis juste jouer avec ma casquette de slameuse il faut en plus de cela emmener les formations vers les jeunes parce qu'aujourd'hui comme on le dit un seul doigt ne peut pas nettoyer tout un visage et à moi seul c'est pas possible de faire avancer le mouvement donc avec ceux qui ont déjà commencé dans le slam aux côtés de mes aînés, mes pères dans le slam, je me suis dit que c'est important que nous puissions mettre sur pied une sorte de formation qui va permettre aux jeunes qui veulent apprendre le slam de pouvoir se former dans cet art d'où le projet Slam Unité qui est un projet d'initiation au slam en milieu juvénique conflictuel donc dans ce projet nous allons dans les endroits plus ou moins reculés, il faut le dire, là où les gens n'ont pas facilement accès à l'art nous allons former les jeunes à la pratique du slam et dans ces ateliers aussi on les apprend quelques notions d'administration genre comment rédiger son portofolio, son dossier artistique comment postuler à un appel à candidature comment communiquer sur les réseaux sociaux vraiment pour ceux qui sont beaucoup plus âgés on ajoute ces modules-là dans nos formations en plus des ateliers slam mais on s'est rendu aussi compte que ça ne suffisait pas en fait juste emmener des formations auprès des gens et là je parle sous le contrôle de mon grand frère Whitfield c'est que j'en ai pensé et ça c'est très récent juste cette année-ci mettre sur pied une plateforme qui va permettre aux artistes congolais quand je parle des artistes bien sûr des artistes slammeurs et tous ceux qui sont dans cet art de la poésie comment trouver une plate pour le monde qui va permettre aux artistes, aux slammeurs congolais de pouvoir s'exprimer mais aussi de pouvoir exporter leurs oeuvres parce que lorsque je vais un peu partout là où on m'invite je me rends compte que ce qu'il nous manque au Congo ce n'est pas le talent mais c'est des lieux d'expression c'est des perspectives on ne peut pas dire des formations qui peuvent nous permettre d'être au même niveau que les autres au niveau international plusieurs artistes aujourd'hui sont très talentueux en termes de déclamations, de textes mais même pour éduire leur propre portfolio ils ne savent pas le faire après d'un côté est-ce qu'il faut condamner l'artiste qui ne veut pas se former ou est-ce qu'il faut condamner la réalité qui fait que les artistes n'ont pas facilement accès à la formation c'est pourquoi dans le cadre de nos activités nous avons pensé par exemple pour ce projet que nous allons bientôt mettre en place projet de festival mettre le volet formation vraiment au coeur aussi de ce festival parce qu'aujourd'hui on a beau avoir des aptitudes mais c'est important de pouvoir savoir comment défendre son oeuvre et ça il est clair qu'à un moment donné on aura besoin de faire venir des experts des gens qui sont professionnels dans le domaine de la communication de l'administration pour pouvoir former ces artistes pour pouvoir nous former et ça ça implique de devoir avoir aussi le budget parce qu'en ce moment en période de Covid c'est pas donné à tout le monde de pouvoir déplacer des formateurs venir dans votre pays pouvoir se former après il y a aussi le côté où nous pouvons faire bien sûr les formations en ligne mais combien sont ces gens-là qui postulent dans les appels à candidature pour les formations en ligne je pense qu'il y a un sérieux travail d'éducation qu'il faut faire parce qu'aujourd'hui même nous-mêmes les artistes nous n'avons pas cette volonté d'aller à la recherche de l'information nous nous plaignons souvent qu'il n'y a pas de cadre certes c'est une vérité c'est une évidence mais à un certain moment aussi nous avons notre perte de responsabilité dans la mesure où parfois nous ne voulons pas aller vers l'information aujourd'hui nous avons Internet il y a des structures qui proposent des formations en ligne mais combien sommes-nous artistes qui prenons de notre temps de notre volonté ne serait-ce que pour se connecter pour aller nous former d'où l'importance je me dis de pouvoir aussi sensibiliser les artistes dans cette importance de pouvoir se former je ne parle même pas de la notion de droit d'auteur parce que plusieurs artistes aujourd'hui ignorent ce que c'est qu'un droit d'auteur ce qui fait que les artistes au Congo n'ont pas la possibilité de pouvoir vivre réellement de leur art parce que même quand ils produisent des œuvres artistiques des œuvres qui sont consommées mais ils ne reçoivent pas de paiement de leur droit d'auteur parce que déjà à la base eux-mêmes ils ignorent qu'ils ont des droits sur leurs œuvres et ça pour nous qui avons des bribes d'idées sur ces droits-là sur ces réalités-là c'est important je pense qu'on puisse sensibiliser les artistes déjà à la base pour qu'ils soient informés des droits dont ils bénéficient en tant qu'artistes et des activités dont ils doivent mener parce que lorsqu'on ignore l'existence d'une chose ce qui paraît anormal va devenir normal parce que nous-mêmes qui possédons le droit de pouvoir défendre ces droits-là nous les ignorons donc il y a ce côté-là de la responsabilité non seulement de nos autorités mais aussi de nous-mêmes les artistes qui parfois je pense n'allons pas vers l'information maintenant pour revenir dans le contexte de ce que je fais je pense que dans le cadre de nos ateliers Islam Unité qu'on a fait d'ailleurs au Cameroun on est à l'essai au Tchad au Congo aussi on essaie de pouvoir apporter le peu qu'on sait auprès des autres maintenant l'idéal sinon la vision est de pouvoir d'ici l'année prochaine emmener les professionnels à venir au pays pour venir former nos frères et soeurs artistes afin de pouvoir véritablement entrer dans le monde professionnel comme il se doit je pense que je me suis un peu j'ai résumé je crois c'est un très beau résumé de ce que tu est-ce que tu as bon je suis tout content d'accord et Chryso que pourrions nous changer comment ? pardon j'espère que les choses puissent changer au Congo toi qui es homme de théâtre homme de danse qui a créé une école artistique que penses-tu des changements qui pourraient être que nous pouvons apporter pour que les choses puissent changer ok mais il y a beaucoup merci monsieur Ouvrid déjà Malouska a beaucoup dit mais je pense que la première chose à changer c'est la mentalité il faut changer un peu toute la mentalité là elle est tentée de parler des jeunes parce qu'elle est jeune mais je pense que nos autorités ou nos aînés n'ont pas la conscience professionnelle dans l'art au jour d'aujourd'hui nos parents ne savent pas ce que c'est que l'art nos autorités les ministres et tous ne savent pas ce que c'est que l'art ça il faut toucher la partie là parce que quand elle parle d'aller se connecter un jeune peut avoir un mille franc un mille franc il va préférer aller acheter quelque chose à manger que d'aller dépenser pour être connecté ça c'est vrai mais si son père ou sa mère ou un oncle sait que l'enfant aime faire l'art il va lui donner au moins ces 500 francs là pour se connecter qu'il n'aille alors elle a bien raison de dire ça mais combien des autorités peuvent aider ces jeunes là pour aller à la recherche de l'information ça ça bloque beaucoup moi personnellement ça me bloque parce que l'école que j'ai créée à Paris pour moi c'est pas une fierté d'abord je pensais le faire au Congo depuis des années et j'ai pas réussi à le faire parce que j'ai été bloqué par les aînés je suis désolé de vous le dire j'étais bloqué par les aînés et au jour d'aujourd'hui je suis fier des personnes qui persévèrent comme Marie Muska il y en a plein qui persévèrent mais la majorité de ceux que j'ai connus qui sont les dieux de Ndiaguna les Jorus Mabiala les Abdon tous ces jeunes là ont été sortis dans une certaine dans une dans une période où ces jeunes là ne pensaient pas à l'argent ils pensaient à l'art et ils allaient à la recherche de l'information et il y avait l'entraide il y avait l'entraide donc ça nous a permis moi personnellement d'être autour des personnes comme les Jorus les Abdon tout ce monde là la majorité des artistes était autour de moi ça nous a permis de créer un festival qui était dédié à la danse mais finalement il y avait des conteurs il y avait des gens qui venaient lire le texte il y avait des gens il y avait des musiciens il y avait pas mal des gens qui étaient autour il y a Fanny Fayard qui avait joué tout ce monde était autour et j'ouvrais la porte à tout le monde malheureusement on n'avait jamais eu l'aide de l'état donc ça veut dire que même l'état n'a pas cette conscience là il y a le ministère de la culture bien sûr mais pour sortir du Congo pour aller ailleurs on vous demande une permission de sortir vous devez avoir une autorisation du ministère c'est seulement au Congo que ça existe c'est seulement au Congo que ça existe dans d'autres pays quand un artiste veut sortir le ministère l'accompagne c'est nous on te demande d'abord on te demande une carte d'artiste qui coûte cher une autorisation qui coûte cher on te demande pas mal des choses qui bloquent l'artiste donc l'état congolais n'aide pas les jeunes congolais les jeunes artistes congolais à aller à émerger donc ça aussi c'est un problème et segundo par rapport à la formation par rapport à la formation récemment j'étais là pour accompagner un jeune chorégraphe à la création artistique mais c'était dur je me suis rendu compte que j'ai mis le niveau trop haut et j'ai demandé à la directrice de l'institut français Sylvie Mabungu de recréer ces genres de formation pour que les jeunes comprennent où ils en sont et puis où est-ce qu'ils veulent aller d'abord parce que les gens veulent chercher l'information au niveau de l'Europe de l'Occident des Etats-Unis mais là il y a déjà quelque chose de très important au Congo au Congo il y a une base vraiment artistique qui est tellement importante que les gens négligent maintenant c'est d'essayer de coordonner cette base-là de savoir comment l'orienter comme disait Mariuska les Congolais le talent c'est pas ça qui manque évidemment le talent on a du talent maintenant comment est-ce que orienter ce talent comment est-ce que aider ces jeunes-là à aller plus loin c'est ça qui manque au Congo franchement aujourd'hui un Congolais quand il va à l'étranger même le peu qu'il sait les gens savent que c'est un Congolais on sait marquer le coup donc pour moi la formation des jeunes c'est bien beau de le mettre mais il faut dire que nos aînés aient la conscience professionnelle pour qu'eux aussi ils nous accompagnent et que les jeunes sachent qu'ils sont accompagnés par les aînés voilà voilà pour la première partie je ne sais pas si je me suis fait comprendre allô essayez vous m'entendez en tant que temps oui il y a un problème que j'allais sur un dernier problème vous savez que normalement moi je suis danseur à la base je suis danseur mais finalement ce n'est pas la danse qui me nourrit en France tout le monde sait que Chris Jogand c'est un danseur chorégraphe c'est plutôt le théâtre et les comptes qui me nourrissent en fait et puis la pédagogie parce que j'enseigne je fais des masterclass mais le fait le fait d'être au milieu de tous ces arts là d'être avec d'être dans le théâtre de faire du cinéma de faire d'écrire de faire la percussion et tout je me rends compte qu'on peut tisser un lien pour se soutenir donc la dernière fois je rispeux m'en témoigner au centre on a réuni les comédiens les danseurs et tout je me suis rendu compte j'étais le seul qui pouvait faire le lien et puis on a voulu créer une structure pour être pour avoir pour avoir une pour avoir une structure qui peut soutenir les uns et les autres mais on avait du mal à se comprendre pourtant c'est en Europe qu'on le fait pourtant c'est en France on avait du mal à se comprendre parce qu'on a eu des aînés aussi qui sont venus là que je ne peux pas citer qui ne nous ont pas encouragés donc les gens avaient toujours peur de se lancer dans le jeu de dire ah oui moi je ne peux pas moi je ne peux pas et tout ça c'est aussi un problème nous devons avoir confiance aux autres et essayer d'aller soutenir les autres pour que mutuellement qu'on arrive à mettre en valeur le statut de la culture congolaise voilà je vais m'arrêter par là qui veut suivre prendre la parole pour Robert d'abord je dois me rassurer que vous m'écoutez très bien avant de continuer ok cool donc je ne me suis pas bien présenté tout au début je suis photographe artiste photographe j'ai fait des expositions photos et à télé aussi et donc ça fait ça fait un bout de temps que je pratique comme photographe professionnel et donc pour revenir à la question je dois d'abord commencer par dire que déjà moi je fais partie de ce secteur d'activité qui n'est pas considéré du tout comme forme d'art au Congo donc être photographe au Congo voilà c'est pas c'est pas pour l'art c'est pour les événements événementiels et voilà anniversaire voilà donc c'est pas vraiment l'art c'est encore nouveau la photographie c'est encore un bébé et donc comme disait mon frère nos autorités ou nos aînés c'est pas ceux qui voient la photographie comme une forme d'art donc déjà pour commencer c'est pas populaire c'est pas reconnu voilà donc ici au Congo si je dois être honnête peut-être que nous sommes deux ou trois à être connus nationalement et peut-être internationalement et donc ça ça dit tout donc voilà donc moi j'arrive en photographie c'est tout simplement parce que quand je découvre la photo d'art et donc ma curiosité m'emmène à rechercher finalement chez nous au pays est-ce qu'on a des grands artistes photographes aussi comme les autres parce qu'à l'époque je suis en Afrique du Sud donc ils ont ils ont des grands noms ils ont des photographes bien établis voilà et en France pareil un peu partout et donc je vais sur Google pour chercher qu'est-ce qu'il y a au pays tu vois et c'est là où je me rends compte qu'il n'y a pas grand chose et donc c'est ce qui m'emmène vraiment dans la photographie se combler ce vide pour moi surtout dans le domaine de la photographie de rue et donc il n'y avait rien et il n'y a pas encore grand chose et donc voilà donc je je découvre cet art à l'étranger et je découvre les grands noms pendant que je suis à l'étranger et donc lorsque j'ai la chance de rentrer au pays finalement et c'est là où je me rends compte qu'il y a plein de photographes en fait il y en a plein à foison comme on dit mais ils ne sont pas dans ce combat là ils ne sont pas dans ce combat on va dire spirituel ou bien je ne sais pas faire avancer notre façon de vivre ou encore montrer aux autres ce que nous sommes voilà donc c'est un côté qui est un peu délaissé mais que je comprends aussi parce qu'en fait avant de demander aux jeunes de se former sur la photographie ils doivent avoir aussi des exemples à suivre en fait et ça va de pair avec est-ce que ces photographes arrivent à vivre de leur métier avant de demander aux tout petits de chercher à devenir photographe et quand on regarde autour c'est compliqué la question que tout le monde me pose c'est est-ce que tu vis de ton métier c'est la première question que tout le monde me pose quand on me présente bon évidemment c'est lui Robert Zahou c'est lui et la question qui suit est-ce que tu vis de ton métier et donc on a besoin des exemples pour moi je le dis je leur dis ouvertement que je vis de mon métier ce qui leur étonne d'ailleurs ils me demandent comment tu peux vivre de ton métier je dis mais oui tu peux vivre de ton métier et donc on a aussi besoin que ce secteur d'activité qu'il y ait une promotion qu'on montre aux jeunes ou encore à tout le monde d'ailleurs que c'est un métier et que l'art a sa place dans la société c'est pas seulement pour évoquer des émotions ou encore à suggérer je sais pas des solutions ou des choses qui peuvent améliorer la vie de la société mais aussi des gens qui vivent de ce métier et donc qui vivent aisément aussi comme ça quand les gens autour ils voient ça ils veulent être comme nous parce que moi j'anime des ateliers où c'est payant j'anime des ateliers où c'est gratuit aussi mais quand tu tu fais ta communication tu essaies d'en parler et tout et tout ne t'en fais pas c'est pas parce que c'est gratuit que la salle sera pleine non parce que tout simplement il ne voit pas pourquoi il va devenir photographe en fait c'est clair il ne voit pas pourquoi il va il va devenir photographe et si on prenait par exemple en parallèle si on disait par exemple écoute il y a je sais pas il y a total qui organise un atelier là-bas crois-moi il y aura du monde là-bas il y aura du monde il y aura des gens qui vont même payer même quand c'est gratuit il y aura des trucs autour pour que les gens voilà se forment tout simplement parce que d'après eux ou encore d'après la conception générale de la société c'est là où on peut gagner la vie donc pour moi je me dis on peut aller à la formation mais moi je le fais régulièrement je me rends compte que même quand la formation elle est là cela ne garantit pas que les gens veulent se former dans ces métiers d'art en fait et donc moi je me dis que on a besoin de soigner l'image de l'art au Congo ou encore qu'on essaie de faire je ne sais pas mais en tout cas voilà nous sommes dans un pays par exemple je dois le dire on n'a pas de bibliothèque nationale il n'y en a pas on n'a pas de centre culturel national il n'y en a pas indépendant il n'y en a pas on n'a pas de musée d'art que moi je connais où nos oeuvres sont là-bas il n'y en a pas et donc on a beau se précipiter pour chercher à former les jeunes mais les jeunes ils ne sont pas ils ne sont pas naïfs parce qu'à la fin il faut que tu vives de ce que tu fais il faut que ton métier ait de la valeur dans la société et donc je me dis que ça c'est un aspect je ne sais pas comment on peut changer l'image de nos métiers l'image de l'art au Congo comme ça les jeunes peuvent s'y intéresser voilà donc on peut peut-être commencer par là et puis moi dans mon métier de photographe c'est peut-être facile aussi je peux exposer facilement ce qui est peut-être difficile dans les autres métiers où il faut une production autour par exemple pour les danseurs les chorégraphes voilà par exemple chez moi j'ai développé un concept j'expose chez moi et donc je transforme mon salon ma salle à manger en galerie et donc les gens ils viennent voilà de partout ils viennent découvrir le travail comme ça et j'anime des ateliers aussi chez moi et donc voilà c'est peut-être facile peut-être aussi de ne pas s'appuyer sur les financements de gauche à droite voilà voilà il est vrai que la problématique de la formation artistique est un problème pas seulement la formation artistique au Congo mais comment valoriser ou valoriser ou revaloriser ces métiers-là ces métiers artistiques parce que le Congo est un pays d'écrivain comme on le sait et d'où est sorti pas mal d'écrivains donc qui en plus qui en plus portaient la voix du Congo mais en tant que les artistes congolais différemment de leur de leur comment je vais dire d'obédience dans leurs différentes situations et l'idée c'est d'amener une revalorisation de ces métiers-là Nicole en tant qu'écrivain toi qui es des deux côtés de la de la barrière écrivain critique journaliste à ton avis pourquoi revaloriser ces métiers et pourquoi mettre l'information en avant et comment changer les sphères changer les choses Nicole tu m'as entendu mute ton micro ton micro ok petite coupure jurus pour prendre la main moi moi je peux prendre la main vous m'écoutez si vous entendez oui allo allo vous m'entendez ah super bon en fait donc de mon niveau moi en fait je vais simplement compléter entre ce qu'a dit maître cri et ce qu'a dit la jeune de Brasagil non mais je suis venu même au pays suite à tout ça donc suite à tout ça que je suis venu au pays l'impossible comment ça pourrait devenir possible et surtout de profiter du merveilleux pour que ce soit que ce soit même pour les anciens artistes que ce soit sur les nouveaux que ce soit les avenirs le merveilleux dans tout ça qu'est-ce que ça pourrait donner comme marque de confiance pour qu'on puisse se faire redémarrer quelques genres de mouvements d'émancipation quelques formes de mouvements d'exemples quelques formes de mouvements de possibles parce que la preuve est née que j'ai tenté une expérience dans un pays archi difficile du temps pour installer une oralité qui est l'Algérie et ça s'est avéré que au bout de 17 ans j'ai réussi ce que j'avais dit le premier jour quand j'ai foulé les pieds là-bas j'avais dit qu'il y aura un jour je ferai une nuit du compte qui commencera à 20h jusqu'à 6h du matin et ça a pris 17 ans au bout de 17 ans il y a eu une nuit du compte qui a commencé à 19h j'ai gagné une heure et qui a fini à 6h du matin avec un minimum de public en face de 1500 personnes ça veut dire que les gens avaient oublié leur télé avaient oublié leur téléphone avaient tout oublié et ils sont venus s'asseoir là avec au moins 15 kilomètres de parking de bagnole simplement ils étaient venus femmes, enfants familles, vieux et tout ce monde là pour venir écouter de l'oralité d'écouter du compte et je me suis dit ici dans un pays comme cela où il y avait un problème je comptais en français dans un pays dont la majorité parle arabe et le peu qui parlait français est d'une époque mais il y a une émulation dans tout cela et ça s'est fait donc je me suis dit pourquoi pas au Congo profitant de la situation actuelle où l'interdit peut aller au nord et peut s'arrêter sur la Méditerranée et nous dans l'équateur on peut faire des choses voilà est-ce qu'à ce moment là quand on nous dit on enferme à 19h et est-ce que de 19h ou de 20h jusqu'à 6h du matin est-ce qu'autre chose peut prendre la place tous ceux qui sont enfermés dans mon quartier au fin fond de pointe noire dans l'obscurité accrue est-ce qu'à la place il y a des familles qui se déplacent pour aller voir le compteur et lui poser la question est-ce que tu ne pouvais pas nous raconter une histoire et derrière tout ça voilà et donc se baser sur le sur le merveilleux qui est quand même le ciment de notre de notre culture primaire ça veut dire que les gens veulent entendre et ils te disent si tu parles explique le maître est là il complétera le maître vient de le dire donc ce qu'il veut simplement dire que dès que tu annonces tu définis donc je suis là avec ça en prenant ça en se basant simplement sur l'expérience parce que la question de moi que nous sommes en train de poser le maître l'a dit ça fait déjà ça va faire 40 ans qu'on a posé la question et pendant qu'on posait la question la compagnie qui lui-même l'appelait sa compagnie mais moi je crois que c'était toute une société parce qu'on était 60 jeunes presque de même âge autour d'un autre jeune et il en fait partie de nos messieurs donc on l'écoutait et on voulait faire plus que lui et on était 60 sur les 60 et c'est moi qui venais gonfler le chiffre restant donc 3 le restant donc partout dans le monde et on repose toujours la même question comment donner l'envie d'avoir envie comment faire à ce que puisque tu t'en disais à un haïtien que quand un peuple a tout perdu il reste la culture et comment ce qui nous reste le plus cher parce qu'on connait déjà nos dérives on connait déjà que le fleuve il coule jusqu'à jusqu'à la mer il charrie tout et ce qui reste au 2 Congo ce sont des dérives on le sait tous on sait aussi aujourd'hui je ne donnerai pas beaucoup d'importance à un gouvernement ni à un ministre puisque même mon ministre il pose la question qui est l'auteur le tout premier l'auteur qui vient de sortir au Congo il ne saura même pas le pauvre il est tellement occupé pour le conseil des ministres donc moi qui sais tout ça et qui a une jeunesse en face il y a depuis que je suis ça fait 3 mois que je suis dans mon bureau à Côte-Mathèvre je viens d'enregistrer 420 jeunes désirant faire que de l'art et ils voudront vivre de cela 430 sans compter le nombre qui est venu se pointer eux-mêmes et chaque jour c'est un flot comme ça des jeunes qui atterrissent Nicole en a vu la preuve donc ça veut dire que l'envie les doutes aussi la peur aussi et la faim aussi et la génération qui créait qui se formait dans la famine est passée maintenant nous avons les Chouarmas qui sont déjà arrivés et que la cuisse de poulet existe mais il manque le manioc parce que nous tous nous mangeons du manioc mais personne ne s'en fabriquait vous voyez un peu le problème donc et c'est pareil pour ces artistes-là donc quand ils l'envillent ils arrivent du coup ils veulent même devenir toi ils l'expriment ils commencent même à poser la question qu'on ne pose souvent pas comment faire pour être mieux que toi ils arrivent ils posent cette question alors que nous tous on le sait si tu veux écouter du conte congolais tous les jours c'est très simple si tu veux écouter de la musique congolaise tous les jours c'est très simple si tu veux consommer congolais tous les jours c'est très simple mais le problème pour consommer tout ce que je viens de citer il faut aller à Paris donc ça on le sait maintenant comment former et pour nous ça devient donc une obligation nous sommes dans une obligation de donner envie et dans mon petit coin j'en donne envie donc chaque fois que j'entends des propositions qui disent ouais mais il faut on va trouver un peu de moyens pour former c'est un du pain béni pour moi c'est alléluia quand j'entends un artiste est de passage à Pointe-Noire ou dans le Congo pour moi c'est du pain béni Robert Daou il le sent déjà comment je l'harcèle déjà quand parce que c'est du pain béni après il y a des gens qui viennent nous en coller plein la gueule Wilfried qui arrive et qui fait un festival d'un haut en vendure au Congo et qui réussit à faire une galerie de haut standing au Congo c'est en même temps des baffes mais en même temps voilà c'est possible et donc on peut y aller quoi mais on connait tous les problèmes on connait tous les difficultés on connait tous la charge le mec qui vient un an au pays en abandonnant toute sa famille quelque part pour tout simplement gérer la grande famille congolaise ça dépasse l'ombongi on le sait donc mais par contre tout ce qui se passe là c'est du pain béni qui reprouve encore que ce petit Congo est vraiment béni que ce petit Congo est capable de pas mal de choses maintenant on n'a plus beaucoup d'excuses puisque nous la matière nous l'avons ceux qui ont réussi existent ceux qui veulent faire existent ceux qui demandent existent le manque d'argent existe mais nous chaque individu chacun de nous je crois que le maître ma mère fascine regarde l'horloge parce que quand on donne à un compteur la parole je comprends vous voyez qu'il y a tellement à dire mais je laisse au moins la place aux autres et j'y crois j'y crois qu'avec ce genre de mouvement avec ce genre de débat on va y arriver Inch'Allah 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 Nicole vas-y 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 alors ok bon alors Nicole Nicolo comme je me suis présenté tout à l'heure j'écris j'écris des pièces de théâtre des romans je fais de la poésie aussi et comme vous savez écrire un peu c'est faire du cinéma aussi parce que on crée on crée des personnages on crée un environnement on donne un caractère psychologique au personnage concret et donc voilà je remercie Julie qui m'associe qui m'invite à m'asseoir autour de la table avec vous pour débattre de la chose de la formation artistique au Congo alors je pense que le cinéma congolais a connu son âge d'or dans les années 70-80 il y a eu de grands réalisateurs comme Sébastien Kamba avec de longs métrages et tout c'est très bien la culture cinépatographique existe au Congo depuis plus de 40 ans donc mais il est temps de recréer les conditions pour que les talents d'aujourd'hui puissent s'exprimer et vivre de leur art et cela passe par la formation par la formation la promotion la diffusion la redistribution équitable de la richesse créée par le secteur culturel donc par le secteur culturel d'accord donc pour moi il me paraît impératif vraiment de répondre d'une manière saine la place des artistes africains des artistes au Congo pardon sur la scène de la cinématographie il faut créer des lieux de rencontre est-ce que vous m'entendez ? vous m'entendez ? c'est bon ? c'est bon ? en t'entend vous m'entendez ? oui Nicole en t'entend petit souci de connexion il est vrai que la formation artistique la formation en général au Congo passe aussi par une bonne connexion internet pour permettre à tous artistes ou formateurs que nous sommes pour pouvoir avoir accès à ce mode virtuel comme on ne peut pas s'approcher on ne peut pas on a comme Mariuska le disait faire venir un formateur coûte de l'argent coûte cher et en même temps est-ce qu'il y a on a des formateurs au Congo et on aimerait qu'il y ait ces formateurs puissent être formés pour avoir la formation nécessaire pour former à leur tour cette jeunesse ou ces jeunes que nous voulons qu'ils puissent s'ouvrir au monde et c'est là où la difficulté aussi de pouvoir se mettre d'accord de pouvoir s'entretenir de pouvoir se mettre en relation de pouvoir être en relation en commun parce que la plupart des artistes ou la plupart des gens qui ont envie de faire des choses comme disait Jérus sont hors du pays sont hors sont ailleurs il faut aller les chercher loin et pour aller les chercher loin à une époque c'était c'était déjà difficile maintenant comme nous sommes dans un monde globalisé nous sommes tout autour d'une toile internet on peut se parler en étant à 10 000 kilomètres les uns des autres et se former aussi en étant ailleurs donc cette difficulté aussi passe par une meilleure connexion une meilleure connectivité pour les réseaux et c'est ce que nos autorités comme on dit si on doit les blâmer doivent tout faire pour nous faciliter pour faciliter cette problématique de connexion internet et il ne faut pas que nous puissions être à part aussi en attendant que Nicole revienne qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire que nous sommes là pour voilà Nicole est de retour Nicole je t'écoute en Nicole je disais donc qu'il est impératif de développer d'une manière plus simple la place des artistes congolais il faut créer il faut implanter des lieux de formation et puis d'échange entre artistes créer des partenariats ce que le cinéma africain est en être progrès aujourd'hui il y a la qualité des films projetés à Cannes le démontre à suffisance mais au Congo il y a des progrès à faire on a certes beaucoup de documentaires qui nous plongent dans l'oreille du Congolais mais il faut créer aussi il faut des films de fiction et d'animation et je sais qu'il y a il y a beaucoup de difficultés d'après ce qu'on a vu est-ce que vous m'entendez bien ? ça va ? d'accord ok donc je disais que le réel est très riche au Congo il y a beaucoup de choses à montrer et à dire mais il nous reste encore à montrer la joie de vivre la capacité intrinsèque des Congolais à surmonter les crises les plus traumatisantes le dynamisme des petites gens qui à partir de rien réussissent à construire leurs rêves ça existe au Congo il faut le montrer et pour le montrer il faut il faut faire des films et pour faire des films il faut il faut que les Congolais apprennent à le faire donc il faut des espaces de il faut des espaces de création il faut des espaces de formation des lieux d'échange et des lieux qui prennent la forme d'interface entre les artistes et les populations des zones de rencontres entre les artistes congolais et des artistes africains à Dakar par exemple on a le Dakar Dakar Art je ne sais pas si tu connais le Dakar Art qui réunit tous les artistes je connais comment ? je connais oui voilà donc il nous faut des lieux d'échange comme ceux-là je souhaite vivement que des écoles de formation de référence au métier de cinéma et de l'audiovisuel se multiplient sur le continent et puis on est même une école aussi au Congo ça c'est mon souhait voilà voilà tout ce que je peux dire pour le moment et je salue en passant la fille Yoka qui est donc la présidente du festival Tazama qui présente des femmes qui a lancé un appel aux femmes à s'investir davantage dans le secteur cinématographique ça réussit bien parce que c'est un vecteur de développement et d'épanouissement mais il faut aussi que le gouvernement soutienne les réalisateurs et puis ceux qui se lancent dans la cinématographie je pense que là c'est vraiment c'est le plus difficile à les gouvernants sont les plus difficiles à atteindre s'ils pouvaient soutenir l'oeuvre cinématographique au Congo ce serait vraiment bien ça c'est notre souhait le soutien du gouvernement une école de formation de référence au métier de cinéma et de l'audiovisuel et puis la création de plus d'espace de rencontres entre les artistes et les populations voilà merci merci Nicole ça c'est le jumbongui qui résonne comme je le sais très bien à chaque fois qu'il passe sur le compte il y a toujours cette introduction et cette conclusion nous avions 60 minutes donc il nous reste 10 petites minutes pour 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 clore ce dialogue ce n'est pas un débat ce n'est pas une discussion c'est un dialogue entre nous pour apporter notre point de vue apporter petites solutions je ne sais pas si on apportera des solutions au moins on aurait donné notre point de vue sur ce qu'on peut faire et puissions que ce dialogue puisse être puisse continuer au delà de cette plateforme que nous avons ici là mais avant de fermer j'aimerais vous montrer quelque chose partager avec vous c'est une petite vidéo pour pour que vous puissiez regarder ce que nous avons ici là donc je vais vous montrer ça tout de suite je partage l'écran on a voilà je ne sais pas si tout le monde le voit ça marche comment on ne voit rien on ne voit rien on ne voit rien ok ok on ne voit rien Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501